Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des 5 évasions de prison les plus spectaculaires. Let's go ! Les paradoxes de l'âme humaine sont surprenants. Si l'éducation et la morale la poussent à réprouver tout acte contraire à la loi, elle ne peut s'empêcher d'être fascinée, voire quelquefois de s'identifier à des marginaux dans certaines situations. C'est notamment le cas lors d'évasion spectaculaire. Nous en avons sélectionné 5. L'évasion de Michel Vaujour, en 1986. Le concept de l'évasion au moyen d'un hélicoptère n'est pas nouveau. Il a déjà été utilisé plusieurs fois, mais celle concoctée par Nadine Vaujour restera quand même dans les annales. Cette jeune femme n'avait aucune prédisposition pour piloter un engin volant. Mais son amour pour son cambrioleur de mari lui a insufflé la détermination de le faire évader de la prison de la santé où il était détenu depuis 1982. Les plans les plus simples sont toujours les meilleurs. Plutôt que de s'associer avec des complices, elle préfère travailler en solo. Inspirée par de précédentes évasions par hélicoptère, elle décide de prendre des cours de pilotage en 1983. Elle obtient son brevet deux ans plus tard. La veille du grand jour, elle lui envoie un message sur la radio des prisonniers. Un message codé lourd de signification. L'amour donne des ailes. Le lundi 26 mai 1986, aux commandes d'un hélico loué à l'école Saint-Cyr, elle traverse le périphérique et, à l'aplomb du toit de la santé, elle lance à son mari une canne à pêche télescopique munie d'un crochet. Ce dernier l'attrape pour se hisser jusqu'au pantin de l'hélicoptère où il s'accroche et les voilà partis pour quatre mois de cavale. L'évasion d'Alcatraz, 1962. L'évasion d'Alcatraz a eu lieu la nuit du juin 1962. Elle est l'oeuvre de trois détenus de la prison fédérale de haute sécurité d'Alcatraz, célèbre pour avoir abrité Al Capone et réputé pour être l'antichambre de la mort, car on ne s'évade pas d'Alcatraz. Ces trois détenus étaient les frères Anglin et Maurice, un évadé récidiviste, qui s'était connu au pénitencier fédéral d'Atlanta. Les préparatifs de l'évasion ont commencé fin 1961, ont pris plusieurs mois. Il fallait fabriquer des mannequins pour tromber les gardiens, un radeau de fortune pour rejoindre la côte et creuser un trou donnant sur les conduits de ventilation. Le 11 juin 1962 à 21h30, ils s'introduisent dans les conduits de ventilation, émergent dans le couloir jouxtant leurs cellules et atteignent le toit en grimpant un tuyau de 9 mètres. Ils traversent les 30 mètres du toit et descendent le long d'un conduit d'eau de 15 mètres. Ils franchissent les clôtures de barbelés autres de 4,50 mètres pour enfin atteindre la rive nord de l'île, où ils déploient leur radeau de fortune. Nul ne le reverra les évader par la suite. Les autorités présument qu'ils sont morts noyés, mais jusqu'à ce jour, cela n'est pas prouvé. L'évasion de Danemora, 2015. La prison de Danemora dans l'état de New York était considérée jusqu'au 6 juin 2015 comme un pénitencier inviolable, avant que deux détenus ne réussissent à s'en évader. Les deux fugitifs étaient logés dans les quartiers de très haute sécurité de la prison. Leur nom, David Sweet, 34 ans, condamné à perpétuité pour le meurtre d'un shérif adjoint, et Richard Matt, 48 ans, condamné à une peine de 25 ans pour ap suivi de meurtre. Pour réussir leur coup, les détenus n'ont pourtant pas déployé des trésors d'ingéniosité. Ils ont simplement creusé des trous dans les murs de leurs cellules, placé des mannequins fabriqués de briques et de brocs pour faire croire qu'ils dormaient, paisiblement, dans leur lit. Ce n'est qu'au petit matin que la supercherie a été découverte. Mais les gardiens peuvent tout de même se consoler. En partant, David Sweet et Richard Matt ont eu la politesse de leur laisser un petit mot gentil. Passez une bonne journée. Ne manquant pas d'humour, le gouverneur de l'état de New York a qualifié cette évasion d'extraordinaire. C'est vrai, dans la mesure où c'était la toute première fois depuis l'ouverture de cet établissement en 1845 que des prisonniers ont pu se faire la belle. L'évasion de Borgo, 2001. L'imagination et le culot des hommes n'ont pas de limite. C'est la leçon qu'ont apprise à leur dépens les autorités pénitentiaires de Borgo à Ajaccio en 2001. Francis Mariani, Pierre-Marie Santucci et Maurice Costa, des personnages notoires dans le grand mantidisme corse, n'ont pas eu besoin d'hélicoptères ou d'armes lourdes pour sortir de prison. Trois petits fax ont suffi pour qu'ils prennent la poudre d'escampette. Les télécopies parvenues aux grèves du pénitentiaire de Borgo avaient tout l'air d'être des documents authentiques. En tête du tribunal de grande instance d'Ajaccio, signature d'injuste des libertés et de la détention, cachet officiel, etc. C'est donc en toute bonne foi que les surveillants, après consultation du chef adjoint de la prison, obéissent à l'ordre de lever l'écrou, ils libèrent donc les trois prisonniers. Comble de l'ironie, ce même jour et à quelques minutes près, un autre fax, celui-ci véridique, émanant du juge d'instruction, Patrice Cambrou, signifie au responsable de la prison qu'il entendra Mariani dans son cabinet au cours de la semaine suivante. Nul ne sait pour quelle raison les responsables n'ont pas apporté plus d'attention à cette télécopie. La supercherie ne sera découverte que 5 jours plus tard. La faute au week-end prolongé de la Pentecôte. L'évasion de Freyne, 2003. En matière de spectacle, rien n'égalera probablement l'évasion d'Antonio Ferrara le 12 mars 2003. L'évasion de Ferrara fut le fruit d'une minutieuse préparation. Cette fameuse nuit, pour des raisons d'ordre stratégique, le prisonnier s'arrange pour être au mitard. Pour ce faire, il refuse de se laisser fouiller. Pour cette insubordination, il se retrouve au quartier disciplinaire près de la porte arrière de la prison. Au milieu de la nuit, des complices provoquent des incendies de voiture dans la banlieue afin d'occuper pour un temps les forces de l'ordre. Profitant de cette diversion, une dizaine d'hommes arborant des tenues de policiers prennent d'assaut la prison de Freyne vers 4h du matin avec des revolvers, des kalachnikovs et même un lance-roquette. Au cas LM. Avec des explosifs et le lance-roquette, les assailants font éclater les portes blindées. Ferrara, voulant participer à la fête, explose les grilles de sa cellule avec des explosifs fournis par ses complices. L'opération durera en tout une dizaine de minutes. Sur leur mirador, les gardiens médusés n'ont même pas le temps de retrouver leurs esprits. Ferrara en profite pour prendre la poudre d'escampette. Il sera retrouvé et arrêté quelques mois plus tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501